Salut à tous et bienvenue sur topdemo.fr. Aujourd'hui une petite vidéo autour d'un plugin Waves signature Eddy Kramer Vocals. Alors Eddy Kramer, un ingénieur du son très réputé bien sûr, qui a travaillé entre autres avec Jimi Hendrix, Led Zeppelin, Keith et bien d'autres. Donc il s'agit de sa série signature, de la même manière qu'on a déjà vu des plugins de Chris Lordage ou Jack Joseph Puig, Tony Maserati etc. Il s'agit donc cette fois de la série Eddy Kramer. Là nous allons voir le module vocal, qui aussi on pourrait très bien parler de toute sa série bien sûr. Donc il y a un module batterie, un module de basses, de guitare, d'effets et donc le Vocals que nous allons voir tout de suite. Alors de quoi s'agit-il ? Voilà l'interface du plugin. Comme tous les plugins de ce type, nous avons ici un réglage de sensibilité qui va être vital puisqu'il va déterminer le niveau entrant dans le processeur et donc bien sûr tout va découler de ce premier niveau. J'aimerais attirer votre attention tout de suite sur le fait que nous avons ici deux types de voix à choisir. Donc Vocal1, Vocal2. Alors il est important de comprendre que dès que vous allez permuter, vous allez réinitialiser tous les réglages. Exemple, on va ici par exemple, je ne sais pas, baisser des dégâts graves et monter la sensibilité. Mais vous voyez que dès que je change vers le Vocal2, on réinitialise et si je reviens sur le Vocal1, de fait tout est revenu à zéro. Donc c'est important de bien, peut-être déjà, choisir le type de vocal qui vous paraît le plus adapté avant de se lancer dans des réglages puisque sinon vous risquez de perdre tout ce que vous avez déjà fait. Le Vocal1 est a priori censé, disons, être pour des voix un petit peu plus rock et le Vocal2 serait peut-être pour des voix un peu moins agressives, un peu moins rock encore une fois si on veut. Notez tout de suite que, dans la partie supérieure, donc nous avons des effets et que le Vocal2 ici vous interdit donc l'utilisation du délai. De sorte que si vous voulez absolument utiliser un délai, vous avez donc compris, il faut absolument passer par le Vocal1 ici. Bien, alors on va voir ce qu'on peut faire avec ça. On va réinitialiser tous nos réglages. Ici, remettre par défaut et, hop, compress. Donc premièrement, nous allons écouter la voix sans rien. Donc au passage je remercie le groupe Substitu qui m'a permis d'utiliser des prises de son. Donc il s'agit des prises de son brutes. On a l'instru qui a été bancée en stéréo et juste la voix pour ce tutoriel. Donc on écoute un petit instant. Bien, donc nous allons activer le plugin. Alors il faut remarquer une première chose, c'est que ici, si vous observez les sorties de ma piste de voix, on a une sortie stéréo. En réalité, ma piste de voix est bien une piste mono, bien sûr. Mais donc, c'est à dire que si j'enlève le plugin, on remarque bien que, a priori, la piste était mono. Ce qui se passe donc, c'est que nous avons un plugin qui permet donc d'élargir les sorties, si vous voulez, pour revenir d'une piste mono vers des sorties stéréo. Ce qui paraît logique vu l'emploi des faits, par exemple, la reverb sera évidemment plus spacieuse et plus large en stéréo. Alors, nous avons activé le plugin. La première chose, comme je vous le disais, sera donc de travailler le niveau de sensibilité d'entrée. Alors pour le tutoriel, je vais rester sur le vocal 1. Voilà, donc l'idéal étant d'arriver ici, sur le voyant de sensibilité, à une couleur jaune. Le vert étant OK, mais un peu en dessous, le jaune étant a priori optimal, et puis si on est un petit peu trop fort, on serait dans le rouge. Ceci dit, ça c'est une recommandation de départ, parce que si vous trouvez que, par la suite, les divers processus engagés fonctionnent mieux avec une sensibilité plus élevée ou plus réduite, c'est bien sûr à vous de le déterminer. Donc là, on n'est pas trop mal au niveau de la sensibilité. On va réécouter. Vous allez voir ce qui se passe si, déjà, je rechange mes réglages vers le vocal 1, vocal 2. Alors, on a déjà les effets, vocal 1. Donc vous sentez déjà les changements. Pour vous démontrer les différents effets, je vais rester sur le vocal 1. On avait donc réglé notre sensibilité par ici. Et la première chose... Voilà, vous allez voir que... On va détailler un petit peu ce qui se passe ici. Donc, comme vous le constatez, on a ici une section d'égalisation avec un grave, un aigu. Un dosage de compression. Le niveau de sortie, bien sûr, pour essayer de rester dans le même niveau que celui qu'on avait au départ. Il ne s'agit pas simplement de vouloir être plus fort. Vous savez que si on écoute un peu plus fort, on aura tendance à penser que c'est un peu mieux. Donc, ça permettra d'ajuster. Du coup, le vue-mètre, ici à droite, vous permet de visualiser le niveau de sortie ou le niveau d'entrée. Et puis, on a une section d'effets. Alors, FX qui est finalement l'équivalent d'un dosage de send ou de départ sur une console. C'est-à-dire, c'est la quantité de signal qu'on va envoyer dans la chaîne d'effets. Ensuite, nous aurons le réglage d'un delay. Alors, ça va jouer sur le timing du delay et aussi un petit peu le nombre de répétitions, le feedback. Et puis, le mix, donc des retours d'effets. Donc, la quantité de delay que vous apportez dans votre mixage et la quantité de reverb, ici. A noter qu'on voit qu'il y a peu de réglages sur la reverb. Elle est déjà très typée, très choisie par Eddy Kramer. Avant qu'on aille un petit peu plus loin, je voudrais vous montrer ce qui se passe concernant les réglages de grave aigu. Parce que c'est vrai que ça paraît un petit peu limite, un petit peu léger. Peu de possibilités. Or, on va voir que selon les types de vocaux qu'on va choisir au départ, ces réglages vont être complètement différents. Alors, pour ça, j'ai préparé un petit montage. Donc, on se retrouve tout de suite. Bien. Donc, pour vous démontrer un petit peu l'action des égalisations du Eddy Kramer vocal, voilà ce que j'ai fait. Un petit montage en utilisant les plugins Waves Q-Clone et Q-Capture. Donc, voilà ce qui se passe ici. Nous avons le plugin Q-Capture sur une piste auxiliaire. Il est bypassé pour l'instant. On envoie... Alors, ce plugin, en deux mots, sert normalement à pouvoir capturer des égaliseurs analogiques à l'intérieur de vos sessions Pro Tools. C'est un sujet à part entière, on y reviendra plus tard, mais... Voilà le montage qui est réalisé. Mon Q-Capture, ici, transmet un signal vers une piste auxiliaire qui contient mon égaliseur. De sorte qu'on envoie, ici, des impulsions, vous voyez, en continu, vers l'égaliseur qui, lui, se trouve à côté. C'est-à-dire que je vais manipuler, ici, l'égaliseur, comme si c'était un égaliseur hardware, par exemple, externe à ma session. Et sur la piste de voix, donc la piste qui m'intéresse, nous avons bien, ici, le plugin Q-Clone, qui, lui, dès lors que j'aurai engagé la capture, eh bien, va capturer, il n'y a pas d'autre mot, les actions que je vais réaliser sur mon plugin. Encore une fois, l'idée, normalement, ça serait d'avoir un plugin analogique, externe, hardware. Mais c'est juste pour pouvoir vous montrer deux, trois trucs, donc... Voilà la situation, j'engage le capture sur ma piste de voix, et nous sommes donc sur le preset vocal 1. Donc, on a tout coupé, on a juste les égalisations. Voilà ce qui se passe sur la courbe de grave. Donc, regardez, si on ajoute du grave, vous voyez qu'on a une courbe très, très large, déjà, d'une part. Et que, dans le même temps, on ne fait pas qu'ajouter du grave, puisque vous remarquez très bien qu'on a un shelf sur les aigus, cette fois, qui atténue. Donc, on peut booster très largement le grave, ici, avec une coupure dans les aigus. A l'inverse, si on diminue, vous voyez ce qui se passe, on a quand même, en plus d'avoir un shelf et un coupe bas, on a quand même une légère bosse, ici, aux alentours de 2 kg, 1,5 kg, 2 kg. Donc ça, c'est pour mon grave. Les aigus à côté vont me permettre également d'augmenter, comme ça, très, très largement, un shelf sur les aigus, à partir de, en gros, 1,5 kg également. Et puis, on note aussi que le fait d'ajouter des aigus a quand même un petit peu atténué les graves. Maintenant, si je descends les aigus, voilà, on a un shelf aussi très prononcé, comme ça, qui va couper le haut. Donc ça, c'est les courbes du vocal 1. On va passer sur le setup B, qui est donc mon vocal 2. Et cette fois, on voit que les courbes sont un petit peu différentes, ici. Voilà, vous voyez que dans le grave, cette fois, on a, pareil, une bosse assez prononcée, mais moins de coupure dans les aigus. A l'inverse, quand on coupe le grave, on a vraiment, cette fois, une forme de cloche, un bel, qui va couper aux alentours de, on va dire, 100, 50, 140. Donc ça, c'est les courbes, ici. Maintenant, l'aigu, voilà, qui est cette fois beaucoup plus pointu, pas de shelf cette fois, mais un pic beaucoup plus pointu aux alentours de 8 kg. Et si on atténue, l'atténuation est beaucoup beaucoup plus douce, beaucoup moins marquée. Voilà. Donc ça, c'était pour vous démontrer un petit peu les actions différentes des vocales 1 et 2. Hop, hop. Maintenant, on va pouvoir se pencher sur notre voix et écouter ce que nous pouvons faire. Bien, nous voilà revenus sur notre voix lead, donc mélangée avec l'instru en stéréo. On est parti, donc. Vous voyez que le grand, là, c'est beaucoup trop. Ok, ça me semble pas mal comme ça. Alors, vous notez tout de suite que le compresseur est quand même très très actif et que du coup, comme on remonte le niveau, il faut probablement retoucher le niveau de sensibilité ici. On serait peut-être maintenant un petit peu too much. Encore une fois, si ça vous plaît, bien sûr, c'est vous qui décidez. Voilà, donc on voit que c'est un compresseur qui du coup a un make-up automatique, c'est-à-dire que plus on compresse, plus on relève le niveau, à tel point que du coup, on est même un peu plus fort que le niveau de départ. Ce qui, à mon avis, est un petit peu flatteur, c'est-à-dire que c'est, en tout cas, c'est trompeur, puisque ça probablement va vous donner le sentiment que c'est mieux, alors que c'est simplement plus fort. Donc attention à ça. Maintenant qu'on en est là, on pourrait déjà vérifier la relation entre notre niveau initial et notre niveau traité, donc bien sûr, pour ça, la touche idéale, le bypass. Donc si on veut rester à armes égales, on va dire, on va changer le niveau de sortie ici. Voilà qui me paraît pas mal. Et nous allons voir donc nos effets. Alors on va commencer, par exemple, ici, uniquement par le delay. Donc bien sûr, il va falloir commencer par envoyer une quantité de signal dans la chaîne d'effet. On va l'exagérer tout de suite pour voir ce que ça donne. Du coup, on va ramener du délai dans le mix. Voilà, donc je sais pas si vous entendez, on a un délai un petit peu très très court, de type slap, qui donne juste un petit peu de profondeur. On écoute avec les sangs. Voilà, donc ça va probablement fondre un peu mieux la voix. On va écouter différents réglages ici. Vous entendez que dès que je change de valeur, on recalcule le délai instantanément. Voilà, donc on a cette fois un timing plus long et aussi beaucoup plus de répétitions. On exagère encore. On s'attendait. Ok, peut-être qu'il y a un petit peu trop de délai là-dedans. On va juste ramener tout ça. Cette fois, on va baisser le délai juste pour écouter la reverb. Alors je sais pas si vous voyez, mais c'est une reverb qui est relativement discrète quand même. Elle a juste vraiment l'intérêt d'élargir à la stéréo. On écoute avec les sangs. Et on va rajouter notre petit délai ici. Vous voyez, on va passer un autre passage ici juste pour écouter un petit peu autre chose. Pardon. Hop là. Et avec les sangs donc. Voilà donc là, la voix s'intègre beaucoup mieux dans le mix. Elle est un petit peu plus fondue et on a donné tout de suite une couleur. Alors bon, c'est vrai que c'est des plugins très typés forcément. Mais encore une fois, c'est assez simple. C'est pratique. C'est rapide. Ça ne conviendra certainement pas à toutes les situations. Néanmoins, ça peut permettre tout de suite d'avoir quelque chose d'assez efficace pour une petite maquette ou pour aller très très vite sur un mix quand on n'a pas le temps. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et comme d'habitude, je vous dis à très très bientôt sur topdemo.fr. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501